Salut tout le monde, c'est Wisteria et cette fois-ci ce n'est pas pour un épisode de Évolue Ensemble, c'est pour vous parler de ma situation depuis que je vis en Guadeloupe. Alors pour les personnes qui me suivent sur Snap, vous l'avez vu depuis un moment que je suis en Guadeloupe. Alors à la base j'étais seulement vacancière mais il se passe que j'ai eu cette contrainte de tant que tu n'as pas le permis, tu ne peux pas rentrer en France. Alors j'ai expliqué en fait, je vais plutôt dénoncer entre guillemets ce que vivent la plupart des jeunes qui sont en Guadeloupe parce qu'il y a eu énormément de messages que j'ai reçus de personnes qui sont dans la même situation que moi. Premier point, trouver du travail. Trouver du travail quand tu n'as pas le permis. Je vous jure que je crois que j'ai postulé à plus d'une cinquantaine, vraiment, une cinquantaine d'offres d'emploi et clairement la plupart du temps tu n'as pas de réponse pour te dire si tu es prise ou pas. Le permis c'est super important vu que c'est assez mal desservi, surtout en basse terre. Justement en basse terre, yes, je ne vous parle pas des bus, d'accord ? Les bus c'est une énorme g***. En basse terre, on a des arrêts de bus où il n'y a pas d'horaire. Donc très clairement, tu restes à l'arrêt de bus et tu restes là à attendre ton bus sans savoir quand est-ce qu'il va arriver et tu peux attendre à là une heure voire deux heures et tu as même des bus qui passent devant toi et qui ne s'arrêtent pas. Donc en fait déjà à ce niveau-là même on n'est pas aidé parce qu'il faut savoir que j'ai déjà essayé de contacter plusieurs fois des missions locales etc. qui me mettent des plans des missions locales avec qui je prends des rendez-vous et quand j'arrive devant la mission locale, la mission locale est fermée. Donc en faisant cette vidéo, j'espère aussi atteindre les personnes qui travaillent dans les missions locales. Parce que déjà qu'au niveau transport et permis de conduire, on n'est pas aidé parce qu'on doit se débrouiller vraiment financièrement surtout quand tu ne peux pas avoir d'aide. Mais alors quand tu essaies de faire les choses bien administrativement et que personne ne te répond, tu perds espoir en fait. Tu perds espoir. Il y a énormément de jeunes en Guadeloupe qui sont dans la galère. Franchement la vie en Guadeloupe quand tu as un travail, quand tu as le permis, quand tu as surtout le travail que tu veux, la vie est super belle. D'accord ? La vie est super belle en Guadeloupe. Mais quand tu es jeune et que tu essaies de t'insérer dans tout ça et que tu n'as pas la chance d'avoir d'aide de tes parents, après vous allez me dire oui à des aides Pôle emploi. Alors Pôle emploi, j'ai eu un rendez-vous avec Pôle emploi et ma conseillère m'avait dit que par exemple, c'était juste un papier à remplir et qu'elle allait me contacter au bout d'une semaine. Après ça, j'ai eu le temps de partir en France parce que j'avais des affaires récupérées vu que ça faisait presque un an que j'étais en Guadeloupe avec que des affaires de vacances. J'ai eu le temps de partir en France, de revenir de France, rien du tout. Je l'appelle, je n'arrive pas à la voir. Je vais sur place, on me dit qu'elle va me contacter. Je vais sur place encore, le pôle emploi est fermé. C'est tout le temps ça en fait. À la limite pour les jeunes en Bastère, vous avez des horaires de bus, vous êtes plus flexible au niveau des horaires pour trouver un travail parce que vous avez des bus et des horaires de bus. Alors qu'en Bastère, on est dans la galère. On est dans la galère et il y a beaucoup de jeunes comme ça. Donc voilà, moi je suis vraiment fatiguée. Je suis vraiment fatiguée en fait. Fatiguée, tu peux même venir sur place. Tu viens sur place, tu donnes ton CV. Tu n'as pas de réponse, tu n'as pas d'appel. Tu n'as rien du tout. Tu n'as rien du tout. J'ai eu la chance de connaître quelques personnes qui habitent en Guadeloupe, qui ont pu mettre dans des groupes WhatsApp pour trouver des emplois. Mais tout est en grande terre. Tout est en grande terre en fait. Je suis à plus de 40 minutes en voiture. Qui pourrait m'emmener ? Quel bus va m'emmener jusqu'à là-bas ? À l'heure ? Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a énormément de contraintes. Il y a énormément de contraintes. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y a des personnes qui sont motivées, qui sont prêtes à trouver un travail, à se la donner à fond pour trouver un travail, etc. Ils ont des projets, mais il y a trop de contraintes. Au point de vue des transports, des aides, il n'y a rien du tout. Donc voilà. Et là, pour vous dire, je me retrouve encore à appeler encore des missions locales, des missions locales qui sont aux abîmes alors que moi, je suis en basse terre. Et je n'arrive pas à les joindre. Je n'arrive pas à les joindre. Donc voilà. C'est vraiment fatigant. C'est vraiment fatigant. C'est fatigant de ouf. Donc voilà. C'était mon petit message. C'est une vidéo que j'ai faite la bas vite parce que sinon, je vais être en retard. Je dois partir. Et voilà. Pour toutes les personnes qui vivent les mêmes choses que moi en Guadeloupe ou même qui peuvent aider les personnes qui sont dans mon cas en Guadeloupe, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à balancer des petites infos qui pourraient nous aider. Et puis voilà. Et puis, il y a des gens comme moi qui viennent de la métropole, qui ne connaissent pas grand monde, qui n'ont pas trop d'informations, qui apprennent les choses sur le pouce. Et franchement, c'est fatigant. C'est un peu déprimant. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'est-ce ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?